Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, vous êtes bien sur la chaîne les jeux du cygne et on se retrouve pour une présentation de Kills and Cats of Calico. Pour ceux qui connaissent le jeu de société Calico, il s'agit d'un portage réalisé par Monster Coach que je remercie pour la clé du jeu qui nous a été offerte et qui me permet de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir vous présenter le jeu. Donc Kills and Cats of Calico, tout simplement, on va faire du Patchwork Kills et on va avoir des chats, cats et on va pouvoir tout simplement s'amuser un peu. On va tout de suite aller voir de quoi il s'agit, de quoi qu'elle parle la choucho. Ça se joue à la manette ou clavier souris, donc je verrai si je le fais à la manette ou pas. Je trouve que la souris est pas mal pour les survols des infos. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. On peut jouer soit en solo, soit en multi, donc ça sera plutôt du versus bien évidemment. Et il y a une VF dont je ne donnerai pas mon avis en tant que couturière patchwork, tricoteuse, parce que les termes techniques sont mauvais. Je n'ai pas d'autres mots, malheureusement. Mais si vous n'y connaissez rien, il n'y a rien de choquant en fait. Donc les mots sont bons. Ce n'est pas du Google trad, juste que quand on s'y connaît un peu, il y a des choses qui dérangent. Je ne vais pas en dire plus. On va tout de suite aller voir en jeu de quoi il en retourne, comment qu'on joue, qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a des chats. C'est parti. On se retrouve donc sur l'écran d'accueil de Kids and Cats of Calico. Alors, vous ne m'en voudrez pas, il y a peut-être un moment, je vais juste dire Calico parce que ce n'est pas facile à prononcer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller voir l'éditeur de chat. Et en fait, on peut tout simplement créer des chats. Donc on peut s'amuser, on peut faire un chat aléatoire. Oh ouais ! Regardez-moi ce beau chat aléatoire. Il s'appelle Shadow. Je trouve que ça lui va parfaitement. Vous voyez, vous pouvez avoir toute une variété de formes, de chats, de trucs bizarroïdo possibles. Mais vous pouvez aussi faire des chats un peu plus réalistes. Décidément, je préférais le premier qu'on a eu. Le problème de l'aléatoire, c'est que c'est aléatoire. Mais en tout cas, ça a le mérite de vous montrer un petit peu le tout et le n'importe quoi de ce que vous pouvez faire avec vos chats. Les mettre bicolores, tricolores, avec des tâches, sans tâches, avec des accessoires. Tout un paquet de trucs. Et vous pouvez changer les objectifs. Mais pour ça, il faut un petit peu s'y connaître dans le jeu. Il a l'air normal celui-là. Ouais, il est pas mal celui-là. Allez, pouf ! On rajoute un chat. Et on retourne au menu. Parce que je ne suis pas là pour faire des chats aléatoires. Je suis là pour vous montrer un petit peu. Alors, il y a un mode histoire. Que je ne vais pas vous montrer là. Donc, c'est grosso modo un tutoriel amélioré. On le fera. C'est une campagne, en fait. Et on le fera dans une autre vidéo. Et vous avez toute une petite histoire. Que j'ai commencé, pour voir un peu à quoi s'attendre. Avec des systèmes de défis. C'est bien vous, mais de quoi qu'elle me parle, la choucho ? Là, moi, j'y comprends rien. On peut jouer. On peut jouer en ligne. Et je vais tout de suite, en fait, vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, il y a le tuto qu'on ne va pas faire. Le tuto étant le tuto. Il y a un système de défis. Alors, j'en ai déjà fait un petit paquet. Donc, tout cela. À la base, vous n'en avez qu'un. Et au fur et à mesure, vous les débloquez. Donc, pour l'instant, j'en ai débloqué un petit peu. Mais, pas plus que ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est une nouvelle partie. Et donc, on va choisir nos options pour notre partie. Donc là, l'humain, c'est moi. On a choisi deux IA. Une IA, deux patounes. Et une IA, une patounes. Mais on pourrait très bien rajouter un quatrième joueur. Je vais tout laisser en aléatoire. Et on va commencer la partie. Et voilà donc à quoi ressemble le plateau de Calico. On est sur la phase de préparation. C'est pour ça qu'on a des tuiles comme ça. Mais sinon, à quoi ça ressemble ? Alors, ici, on a le récap de Kijou et des points. Les petits boutons sont des points. Donc, on peut aller voir leur plateau si on veut. On voit que... On n'a pas forcément les mêmes plateaux. Et je n'ai pas fait gaffe si on avait les mêmes chats. On a les mêmes chats. Donc, ici, en chat, on a trois chats, deux choisis. Chacun avec deux motifs. Ce qui fait un total de six motifs. Donc, ici, on a eu... Donc, ils sont aléatoires. On les a choisis en aléatoire tout à l'heure. Ici, on a Hermès, qui est un de mes chats personnalisés. Et il a un motif. Donc, il va falloir faire un triangle avec soit des petites étoiles, soit des petites rayures. Ici, on a Tecolote, qui est un chat qui va nous donner sept points si on réussit son objectif. Hermès ne nous en donnait que trois. Et Tecolote, il faut faire une ligne de quatre. Soit avec les petites feuilles, soit avec ces petites croix-là. On a ici Léo. Et c'est pareil, Léo, c'est une ligne. Donc, une ligne de cinq, pour le coup. Et qui va donner onze points. Donc, soit avec des pois, soit avec les petites arabesques. Sachant que les motifs sont exclusifs. C'est-à-dire que si vous commencez une ligne avec des pois, il faut la finir avec des pois pour que ce soit validé. Vous avez aussi des chats qui vont vous demander des nombres de tuiles consécutives. Donc, c'est vous qui choisissez le motif. Et je crois que c'est à peu près tout au niveau des chats. Je réfléchis si j'ai vu d'autres styles de motifs, mais je ne crois pas. Et du coup, comme on est sur la mise en place, on a à choisir trois parmi quatre tuiles de ce genre. Qu'on va placer ici sur les emplacements avec des petites pattes. Donc, celle-ci, elle va nous donner dix points si on réussit à faire toutes les couleurs différentes ou tous les motifs différents. Si on réussit à faire les deux, c'est-à-dire toutes les couleurs différentes et tous les motifs différents, elle va nous donner quinze points. Ici, ça va nous donner sept points pour deux trios de couleurs différentes ou deux trios de motifs différents. Et 13 points si on arrive à faire les deux trios de couleurs différentes et les deux trios de motifs différents Et on le voit en fait que ce sont des trios parce que A, 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 B, B, B Ce sont les petites lettres pour nous rappeler les motifs Ici, 7 pour un trio de couleurs, une paire de couleurs et une couleur unique Ou un trio de motifs, une paire de motifs et un motif unique Et si on arrive à combiner les deux, c'est 11 points Donc là, pareil, on a A, A, A pour le trio, B, B pour le duo et C pour la couleur unique Et ici, pareil, 7 points pour 3 paires de couleurs différentes ou 3 paires de motifs différents Si on arrive à faire les 3 paires de couleurs différentes et de motifs différents, on valide les 11 points Donc, je vais vous avouer pour les premières parties C'est pas forcément évident de savoir qu'est-ce qui va être faisable Surtout avec les objectifs des chats en plus Donc moi, je vais prendre celui-là Je vais prendre celui-là ici Et je vais prendre celui-là là Et on appuie sur le pochon pour valider le tour Donc ça y est, on arrive dans la mécanique principale du jeu Et du coup, le principe est que Chaque tour, on a 2 tuiles Donc les 2 premières tuiles sont des tuiles aléatoires, bien évidemment Et on va en poser une Et ensuite, on va pouvoir en piocher une dans la réserve Donc la réserve qui est ici de 3 tuiles visibles Et on n'aura toujours que 3 tuiles visibles On va essayer de poser nos petites tuiles Sachant que là, j'ai ça Qui est mal placé Si je voulais faire là ou là Je ne peux pas faire 4 motifs en validant ça C'est-à-dire que j'ai peut-être un petit peu Pas choisi ma bonne chose Ici, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir valider 4 Je vais me positionner Comme ça Non, si je fais comme ça, je peux me coincer ça Et je préférerais avoir un Un 3, un 4 Non, je préférerais avoir un 4 On ne va pas se mentir Je vais poser ça là Et je vais piocher une nouvelle tuile Amstramgram, piqué, piqué, colégramme Je vais prendre C'est là Et donc A chaque tour Bien évidemment Vu que nos adversaires prennent des tuiles Les tuiles peuvent changer Alors si on était en mode défi C'est-à-dire en mode solo Ce qui se passerait C'est que la première tuile Du haut part tout le temps C'est-à-dire que Vous piochez une tuile Et la plus en haut S'en va Donc si par exemple On prend celle-ci Ce serait celle-là qui s'en va Si on prend celle-ci C'est celle-là qui s'en va Donc on ne pourra jamais prendre les deux Du haut De manière Consécutive Avec Le défi Et Forcément En multi C'est encore plus difficile Puisque du coup On ne sait pas du tout Ce que vont faire Les adversaires On peut essayer de deviner Mais On peut Ne pas y arriver Alors les chats Là vous vous dites Oh là là Qu'est-ce qu'ils sont chiants Ils sont en plein mieux Il y a le bouton Qui vous permet De les mettre Et de les enlever Si jamais Ils vous gênent trop Et que vous ne voyez pas Ce que vous faites On a le petit bouton Qui nous permet De Valider les choses Pouf Paf Pif Pour l'instant Je suis encore complètement open Sur un peu tout Donc On va piocher On va voir un peu Ce qu'on nous donne Et On verra Comment Goupiller ça Pour essayer d'avoir Des meilleurs points possibles Ce qui va commencer À arriver Doucement On va commencer À pouvoir valider Des choses De manière Un peu plus intéressante Il faut un moment Que je choisisse Mes motifs Surtout pour Ahaha Bébé Je vais peut-être Faire ça Comme ça Et du coup Du coup Celle-là M'intéresse quand même Donc je vais la prendre Pour pas que les adversaires La prennent Et on va voir Ce qu'on peut faire Ensuite Ça c'est Quatre consécutives Ce que je pourrais Pas obtenir Trop facilement Ok Celle-là Me plaît Assez Celle-là Me plaît Assez Celle-là Me plaît Assez Donc je continue Ma petite ligne Je vais prendre ça J'avoue que j'aime assez Les rayures aussi Donc On va commencer À une chose Un petit peu plus intéressante C'est-à-dire que Pour l'instant Je ne vous ai pas montré Comment scorer J'ai posé des tuiles Et puis voilà Donc ici Vous voyez Le jeu me dit Si tu la poses là Il y a le symbole Le petit papatte Donc tu vas faire Tu vas valider Un objectif chat Donc c'est ce qu'on va faire On va valider Un objectif chat Hop Voilà Donc Ces quatre tuiles-là Qui m'ont servi À valider un objectif chat Ne pourront pas me permettre De valider un autre objectif chat C'est-à-dire que Si j'en rajoute Une autre Feuille derrière Ça ne me validera pas Un autre objectif En mode Bah j'ai fait une ligne de quatre À partir d'ici Non C'est vraiment des lignes uniques Alors par contre du coup Ce qui me plaît assez C'est ça Ça me plaît Pas mal Pas mal Oh ça ça me plaît aussi Du coup Ce qu'on peut faire C'est quand on survole les tuiles Il nous dit en fait Combien il reste De motifs Combien il reste De couleurs Pour savoir un petit peu Ce qu'il y a dans la pioche Moi je vais mettre ça là Parce que ça m'arrange Et je vais prendre ça Donc là pour l'instant Je suis en train d'essayer De valider Les six couleurs Et les six motifs Ah ça c'est cool Ça c'est cool J'ai pas de préférence Si je le mets là Je vais avoir du vert Ouais du vert C'est pas mal Couleurs et motifs restants 1 Ok Si jamais Je trouve que j'ai pas bien choisi Bien sûr Avant de valider On peut toujours annuler Mais moi ça me plaît pas mal Hop Et du coup là Il me restera plus qu'un jaune A mettre Du coup Un jaune A feuilles Couleurs et motifs restants 1 Peut-être un petit peu tricky Quand même Je vais peut-être attendre Avant de le poser Histoire de voir Si j'ai pas son équivalent De l'autre côté Donc ici Il me faut soit du bleu Soit du jaune J'ai pas choisi encore Le deuxième motif Et là Je peux prendre ça Par exemple Et du coup on va poser ça là Parce que du coup je peux avoir trois motifs Ici c'est pas un problème Et ce que j'ai fait C'est que j'ai validé en fait un trio Consécutif De la même couleur Et du coup j'ai gagné un bouton Et du coup les boutons Comment ça fonctionne Donc à chaque fois qu'on valide Au moins trois tuiles consécutives De la même couleur On gagne un bouton De la couleur correspondante Et de la forme correspondante C'est à dire que Pour les gens qui sont Un petit peu daltoniens Vous avez peut-être remarqué Il y a des petits symboles Des petits symboles de fleurs De... Je sais pas trop ce que c'est Une pêche peut-être Une lune Un champignon Des feuilles Une espèce de poire De goutte Sans doute Plutôt Ça du coup C'est plutôt une myrtille Peut-être Et on valide du coup L'objectif correspondant Le bouton correspondant Et on le gagne Il vient s'installer Sur notre trio Et il vient s'installer En l'occurrence Sur la tuile Qu'on vient de poser Donc il existe Six boutons différents On peut bien évidemment Valider plusieurs fois Le même bouton Il va juste s'ajouter A chaque fois Donc trois points par bouton Et si on arrive A avoir les six boutons Des six couleurs différentes On va gagner Un bouton arc-en-ciel Qui est un bouton spécial En plus Du coup Là je suis un peu embêtée Parce qu'il y a celle-ci Qui me tente bien Et il y a celle-ci Qui me tente bien Je vais prendre celle-là Donc c'était un peu Un pari Et du coup je me dis Que peut-être Ça sera plus facile De trouver Alors on va regarder ça Alors je cherche Je cherche Le jaune Avec ses étoiles Ici il n'y a personne Qui en a mis Ici il y a quelqu'un Qui en a mis Et du coup Couleur et motif Restant deux Oui donc j'ai plus de chance De tomber dessus Ça ne veut pas dire Que je vais y arriver Mais j'ai un peu plus De chance De tomber dessus Du coup les feuilles On a dit que c'est Des zones consécutives De quatre En ligne droite Je ne vais pas y arriver Pas comme ça Bah écoutez C'est pas grave On va faire ça Comme ça Et je vais prendre celle-ci Du coup Je pose celle-ci Là Donc là J'ai un duo de couleurs Un deuxième duo de couleurs Un duo De motifs Et deux motifs Identiques C'est à dire Que je vais pouvoir encore Ajouter une couleur unique Et je vais devoir choisir Entre Soit un bleu Clair Soit un vert Pour faire mon trio Et pareil au niveau Du motif Il va falloir que je rajoute Soit un comme ça Soit un comme ça Et Voir même Deux Deux comme ça Donc en fait Je suis encore un peu open Sur ce que je peux mettre Donc on va voir comment Qu'est-ce qu'on trouve Pour y arriver Et là c'est pareil Je suis encore complètement open Je vais prendre ça Parce que c'est Un don du ciel Ça va me permettre De valider mon trio De motifs Donc ici je rajoute Pas de motifs Je peux rajouter Un peu tout ce que je veux Mais pas des motifs Donc pour l'instant je suis à la traîne J'ai que 10 points Je pourrais Je pourrais par exemple Prendre ça Pour faire quelque chose Mais surtout Non c'est pas celui-là Qu'il me faut C'est celui Avec les petites fleurs Comme ça Du coup Du coup Est-ce que tu m'arranges En fait je me dis Je peux peut-être Je peux peut-être Je peux peut-être Couleur et motif restant 3 Ouais je vais faire ça Je vais prendre ça Comme deuxième motif Pour là Ça devrait être faisable Oh ça c'est pas mal Ça c'est pas mal du tout Ça va nous permettre De valider le trio de motifs Et le trio de couleurs Mais d'abord déjà Je pousse ça là Pour faire un duo Un duo Un bouton Un trio du coup Ah celui-là est intéressant aussi A la place de celui-là Il pourrait Ou en plus Parce qu'on peut très bien Faire des Des motifs Comme ça Donc c'est ce que je vais faire Je pense Je vais faire ça Qui me permet De valider Un bouton vert Et je vais prendre ça Donc ici Je n'ai Entre guillemets Plus le choix N'importe quelle couleur Mais soit des pois Soit les petites croix Bien évidemment Bien évidemment Quand je dis n'importe quelle couleur C'est pas une couleur Que j'ai déjà Un jeu Merci Du coup Ce qu'on va faire C'est On va poser ça Là L'idée C'est d'essayer D'obtenir un trio Comme ça Un triangle Par exemple Avec celui-là Qui m'arrangerait Pas si mal En fait Qui m'arrange Pas si mal J'aurais bien aimé Une autre couleur Pour faire Un trio Un peu plus intéressant Ça ça m'intéresse Ça ça m'intéresse Ça ça m'intéresse Donc je vais valider ça Et ça ça m'intéresse Alors j'ai toujours pas vu passer La petite La petite Tuile jaune Qu'on cherche Je vais valider Ici Mon trio Bleu Pour avoir un bouton bleu J'ai dit Ici Je peux mettre N'importe quoi Tant que ce sont Des pois Ou des croix Ce sont ni des pois Ni des croix Ça m'arrange pas Les petites Plumes Je vais prendre La plume En fait Juste pour faire Un trio Un trio violet La plume La feuille En fait En vrai C'est des fougères C'est des Ah dommage Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal du tout Couleur et motif Restant zéro Ça nous permettrait De finir ça Comme ça Donc je vais jamais La retrouver Celle-ci C'est pas grave Toujours est-il Qu'au prochain tour On va valider ça Et je pense Qu'on va Voir un petit peu Comment ça se goupille Ouais ça me plaît assez Du coup On va poser celle-là Qui me plaît bien Et voilà Donc en fait Il fait deux passes De vérification Il vérifie les couleurs Puis les motifs Et donc on a bien réussi A faire Ce qui était demandé Euh Il n'y a rien Qui m'arrange là Il ne me reste que Trois tuiles Et il n'y a rien Qui m'arrange Euh Il me faudrait du jaune Pour valider Euh Je vais prendre Je vais prendre Je ne sais pas Ça c'est pas mal Ça va nous permettre De valider ici Donc c'est vraiment pas mal Et si on peut en choper une jaune Tant pis Mais peu importe le motif Pour ici Pour valider Ça serait top du top Sinon on mettra Une de celles là En l'occurrence Pas celle-ci Parce que celle-ci On va la mettre là Pour valider Un bouton rose Et du coup On forme un arc-en-ciel Oh Et du coup J'ai dit On prend celle-ci Oh Oh ce coup de peau Personne l'a prise Ici On va valider Nos trios Et là C'est vraiment Un coup de peau C'est-à-dire que La tuile sort Au dernier tour J'y croyais plus Et voilà Donc on a validé Les trois objectifs Au maximum L'orange Donc on a eu Des petites broderies Orange Des petites broderies De chat Bien évidemment Si on avait réussi L'objectif Bleu On aurait eu Des petits chats bleus Et si on n'avait Rien réussi du tout On aurait eu Des petits chats Noirs Tout simplement On valide notre tour On laisse Nos adversaires Finir leur tour Et on a droit Le décompte Bon on a explosé le score Par rapport aux IA On aurait peut-être Du mettre les IA Un petit peu plus durs Mais en tout cas Ça vous permet De voir un petit peu A quoi ça ressemble Et comment ça se joue J'espère Que ça vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit commentaire Un petit pouce Et je vous dis A très bientôt Pour la campagne Puisqu'on va faire Le mode histoire Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance